Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer les trois fondamentaux que je mets en place pour obtenir ma liberté financière. Alors ma liberté financière, moi je l'ai depuis longtemps puisque ça fait dix ans que je vis de mes activités sur internet. Mais ces trois fondamentaux, je les applique au quotidien pour continuer à accroître ma liberté tout simplement. Avant de te donner ces trois fondamentaux, je vais te raconter l'histoire qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'était hier, je suis allé à Carrefour, donc je commence à marcher dans le couloir et j'arrive devant les portiques du magasin. Devant les portiques, je vois trois nanas, donc là qui voulaient vendre quelque chose. Je voyais qu'elles avaient des papiers dans les mains et à côté d'elles, leur manager. Le manager, bon, il faisait rien, mais il regardait les nanas travailler. Dans ma tête, je me suis dit, ça va être compliqué pour moi de passer à travers. Donc je fais la fameuse technique que tu connais certainement, je fais style que je ne les ai pas vus. Mais non, ça n'a pas marché. Une des trois m'a repéré. Tout de suite, elle me snipe, elle me regarde dans les yeux. Donc là, je le vois comme ça et là, je me dis, bon, de toute façon, on va y aller directement en contact. Donc je lance à la voir, bonjour. Elle me dit, bonjour monsieur, aujourd'hui on a une promotion, la carte passe est offerte. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi, j'avais le temps. Je fais, bon, expliquez-moi ce que c'est, ce que je ne connais pas. Elle me dit, c'est super simple. La carte passe vous permet le jeudi d'avoir des bons de réduction à partir d'un certain montant d'achat. Et surtout, vous pouvez payer en plusieurs fois à partir de 50 euros d'achat. Et là, je lui dis, c'est ok, c'est cool, mais je ne viens jamais le jeudi. Et je ne prends jamais de paiement en plusieurs fois. Elle me fait, oui, mais attendez monsieur, si vous achetez de l'électroménager, vous faites comment ? Et là, c'est là où j'ai eu l'idée de faire la vidéo. Et là, je lui dis, ouais, mais si j'ai de l'électroménager à faire, je le prends en une fois ou je ne le prends pas. Et en plus, comme je ne viens pas le jeudi, ça ne m'intéresse pas des masses. Et là, je lui dis, sinon, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Donc, bon courage à vous et je trace. Voilà. Ça, c'était la petite histoire. Quel est l'élément déclencheur qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo ? C'est tout de suite, dans son esprit, si je dois acheter de l'électroménager, forcément, je dois le prendre à crédit ou en paiement plusieurs fois. Et ça, c'est contraire à un de mes fondamentaux. Ça sera le troisième. Donc, je t'expliquerai tout de suite après. Le premier élément fondamental que je mets en place pour la liberté financière, c'est de créer de la valeur pour les autres. Si tu regardes ma chaîne, tu le sais. J'en parle souvent. Gagner de l'argent est une conséquence de la création de valeur pour les autres. Si ton objectif est de gagner de l'argent, ça ne marchera pas. Ce n'est pas un objectif. C'est une conséquence. Donc, n'oublie jamais ça. Crée de la valeur pour les autres. Change la vie des autres pour changer ta vie par ricochet. Ça, c'est l'élément fondamental que je me répète tous les jours. Je me dis, voilà, j'essaie de créer le maximum de valeur pour les autres. Et c'est comme ça que derrière, je gagnerai de l'argent. Ça, c'est l'élément fondamental numéro un. Élément fondamental numéro deux, diversifier ses revenus. C'est primordial. En 2013, je vendais sur Amazon. On avait cinq boutiques qui tournaient bien. On avait deux salariés. J'avais un associé. Donc, on était quatre. On vendait de la téléphonie, de nos accessoires en téléphonie. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait une stratégie plutôt haut de gamme. On vendait des accessoires assez chers pour des téléphones assez chers. Sauf qu'il y a eu l'arrivée de Free qui a complètement dégommé le marché de la téléphonie. Free sont arrivés avec des forfaits à 2,20 euros, alors que les autres étaient à 45. Sauf qu'ils ont arrêté de subventionner les téléphones. Donc, les gens se sont rendus compte qu'un iPhone ou un Samsung ne valait pas 50 euros, mais 700, voire 800 euros. Et tout de suite, ça a changé. C'est-à-dire que le comportement des gens a radicalement changé. Samsung et d'autres marques sont arrivés avec des téléphones à 200, 300 euros. Et ça a complètement changé le business. C'est-à-dire que nous, on vendait des produits chers pour des téléphones chers qui ne se vendaient plus. Donc, on ne vendait plus rien. Et en l'espace de un ou deux mois, je me rappelle, c'était en octobre, j'étais parti à La Réunion. Et là, au moment où je suis revenu, donc j'étais parti trois semaines au moment où je suis revenu, le mois d'octobre, entre l'année 2013 et l'année 2012, on avait fait moins 50% de chiffre d'affaires. 50%. Et on ne faisait pas 10 euros. C'est-à-dire que là, c'était en milliers, en dizaines de milliers d'euros. Et là, ça a été la merde. Ça a été la merde. Pourquoi ? Parce qu'on avait deux salariés et on était deux associés. Sauf que ces charges fixes, quand tu n'avais plus que 50% de tes revenus, c'était chaud. Donc, on a dû se couper pendant plus de six mois de salaire avec mon associé pour pouvoir payer les salariés. Parce que quand tu es entrepreneur, les salariés sont prioritaires sur tes revenus à toi. Donc, c'était compliqué. Et ça, c'est un élément que je n'ai jamais oublié. Et c'est pour ça qu'après, on a mis en place, donc j'en ai créé une seconde société pour une seconde source de revenus. Et à partir de 2017, je commence à vraiment beaucoup diversifier mes sources de revenus. Et à l'heure actuelle, j'ai, alors sur Internet, j'ai les boutiques sur Amazon, j'ai les programmes de formation, j'ai l'affiliation. Tout ça, donc les business sur Internet regroupent à peu près, je ne sais pas exactement, au moins une vingtaine de sources de revenus. Donc déjà, maintenant, c'est déjà quand même beaucoup plus simple. Plus derrière, d'autres sources de revenus qui sont hors business sur Internet, immobilier, etc. Donc du coup, c'est déjà beaucoup plus serein parce qu'avant que tout tombe, c'est quand même quasiment impossible. Forcément, des sources de revenus qui tiendront le choc. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Essaye d'avoir le maximum de sources de revenus. Si tu te focalises sur les business sur Internet, tu as la vente sur Amazon, que tu connais. Si tu suis ma chaîne, tu sais que c'est ma priorité, c'est la vente sur Amazon. Tu as également l'affiliation, qui est un deuxième élément que je suis en train de développer de plus en plus parce que c'est très important. Et c'est comme des sources de revenus passives. Ça te permet de gagner de l'argent sans échanger ton temps contre de l'argent, comme pour la vente sur Amazon. Donc les deux sont très complémentaires. Donc c'est vraiment cool. Donc si tu veux des renseignements, va voir un peu ma chaîne. Tu auras toutes les informations là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas être dépendant que d'une source de revenus. Les salariés, même, c'est super. Je dis que je n'ai rien contre les salariés, mais il n'y a qu'une source de revenus. Et même être en CDI, à l'heure actuelle, ce n'est pas un gage de sécurité énorme. Tu peux quand même te faire virer du jour au lendemain, même en étant en CDI. Ça, c'est clair et net. Après, il y a une question de prud'homme, on est bien d'accord. Mais j'ai vu des cas, des dizaines de cas comme ça, où des boulots qui étaient pourtant de tous les niveaux, pas que des cas de sub, des cadres et même des salariés non-cadres, ils peuvent se faire dégager du jour au lendemain. Et puis derrière, c'est va au prud'homme parce que sinon, tu récupères un rien. Donc, un CDI, ce n'est pas une sécurité absolue. Donc, je préfère sincèrement ma situation plutôt qu'un CDI même très, 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 très bien payé. Parce que le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, ça te permet réellement de limiter les risques au maximum. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et le troisième élément fondamental qui est relié à la première histoire, c'est de créer des actifs avant de consommer du passif. Les actifs avant le passif, les actifs avant le passif. Mets-toi ça dans la tête. C'est un élément trop, qu'on entend trop, qu'on voit trop souvent. Voilà, tout de suite, on va s'endetter pour des biens multimédia, pour des ci, ça, ça. Souvent, ça me fait marrer, je vais te finir sur une autre, une troisième histoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'histoires. Des fois, franchement, je reçois des commentaires. Parce que je tourne chez moi, je fais simple, on s'en fout au final. J'ai fait des vidéos dans des endroits stylés. J'ai fait des vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos chez moi. Mais dès que je peux faire des vidéos dans des endroits un peu plus stylés, je le fais. Chez moi, j'ai quand même eu des commentaires. Là, je vois très bien que les personnes ne sont pas liées financièrement. J'ai eu des cas où, oui, tu as des stores qui sont manuels, donc tu es pauvre. Les mecs m'ont dit ça. Actif avant passif, qu'est-ce que j'en ai à foutre, sincèrement, de mettre des rideaux automatiques, des trucs comme ça automatiques, d'avoir un balai à chiottes en or. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je préfère sincèrement avoir une maison plutôt traditionnelle, mais par contre, derrière, avoir du cash pour avoir des actifs, avoir d'autres biens immobiliers, avoir des business qui tournent, plutôt que juste le matériel. On s'en fout, ça. Actif avant passif, c'est ça qui importe. C'est ça qui importe réellement. Ce n'est pas parce que j'ai un polo à 20 balles ou j'ai un manteau à 70 euros que je suis un trou de balle. Non, parce que c'est souvent l'inverse. C'est souvent les gens qui pensent et qui font, genre, qui sont très riches, qu'en fait, ils ne sont pas du tout riches et les mecs sont endettés jusqu'au mur. Jusqu'au plafond, plutôt. Jusqu'au plafond. J'ai quasiment aucune dette. Donc voilà, le truc, c'est le moins endetté possible. Au final, qui c'est qui est le plus riche ? C'est ça. Au final, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet qui a la plus grosse. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il ne faut pas oublier d'arrêter de croire et de penser qu'il faut absolument montrer, tout montrer, tout montrer, etc., qu'on a de l'argent. Non, on s'en fout de ça. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, si tu veux devenir libre financièrement, c'est de mettre en place des actifs. Des actifs, ça va être des business qui vont te rapporter de l'argent avant de consommer. Je ne dirai jamais que consommer, c'est mal, mais il ne faut pas être que consommateur. Si tu n'es que consommateur, tu ne seras jamais libre financièrement. Sois producteur de ta vie, soit producteur pour la vie des autres et ensuite, tu pourras consommer. Moi, quand j'achète des choses, je me fais quand même souvent plaise. La dernière fois, je suis allé dans un magasin que j'aime bien, j'ai dépensé 2000 euros. Mais ce n'est pas grave parce que je sais que les actifs qui sont derrière me permettent d'avoir le cash pour me faire plaisir sur les revenus passifs. Quand j'ai acheté dernièrement ma nouvelle voiture, je n'ai pas pris de crédit. C'est une voiture pourtant à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais je l'ai acheté cash parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté. Parce que mes actifs me permettent de me faire plaisir avec ce type de passif. Mais en aucun cas, il ne faut faire l'inverse. Si tu commences à t'endetter pour acheter de l'électroménager, pour acheter une voiture, pour faire genre que tu as beaucoup d'argent, tu n'en auras jamais. Et ça, c'est une erreur. Je dis ça, mais moi, je l'ai fait au début. J'étais un trou de balle. Je suis un TDB. Mais on est tous passés par là. Même moi, mes modèles qui sont maintenant vraiment les number one, ils ont commencé, ils ont souvent été des trous de balle. C'est normal. Au début, tu fais ça. Tu veux faire genre. Et donc, du coup, tu prends un crédit sur une bagnole. Et tu fais ça. Et tu fais ci. Tu fais ça. Et au final, ce n'est pas bon. Parce que le fait de s'endetter comme ça, c'est le pire moyen pour ensuite devenir libre financièrement. Et une fois que j'ai coupé ça, que j'ai vraiment compris, j'ai lu des bouquins. Les bouquins de Kiyosaki, l'autoroute du millionnaire, les choses comme ça. Ça, c'est des trucs qui ont changé radicalement ma vie et ma façon de penser. Quand j'achète du passif, je sais que derrière, les revenus que je dégage me permettent de le faire. Et surtout, ça, c'est une dernière. Le petit conseil bonus, c'est d'essayer de mettre en place des actions. Donc, des actions pour faire de l'actif où tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Tu vois, moi, souvent, on me dit, mais comment tu fais pour faire autant de trucs ? Mais c'est juste qu'il faut voir que, en fait, je sème des graines. Je sème des graines. Toutes les actions que je mets en place, après, elles sont en route. Quand je fais la promotion d'un logiciel sur la chaîne, après, la vidéo tourne toute seule. Donc, les revenus tombent tout seuls. Quand je vends sur Amazon, OK, le début, c'est un peu dur parce qu'il faut faire monter le produit. Mais une fois que le produit est bien placé, tu n'as plus besoin de beaucoup bosser. C'est ça qui est cool. Donc, après, tu fais des actions, tu sèmes des graines et à la fin de l'année, tu récoltes. Sauf que si tu sèmes 50 graines, peut-être que tu n'auras pas 50, 50 fleurs. Il n'y en aura peut-être que 40, il y en a certains qui marchent moins bien que d'autres. Il y a des échecs, c'est bien d'échouer. Il faut échouer. Ça, c'est important. Ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais si tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu vas forcément récolter. Et le récolter avec plein de sources de revenus, c'est l'une des clés pour devenir libre financièrement. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pense à mettre un like. Mets-moi en commentaire si tu connais un peu plus sur la carte passe et ce que tu as pensé de la vidéo. Et pense également à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, sème des graines. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada